Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les pollinisateurs, puis particulièrement les bourdons. Puis je vais vous parler d'un projet qu'on a fait aussi en marche de mon doctorat sur les bourdons dans les vergers de pommes. Donc je ne veux pas prendre trop de votre temps sur la biologie de la pomme parce que vous connaissez, mais je veux faire sortir quelques points qui montrent à quel point les pollinisateurs sont importants pour la production de la pomme. Premièrement, vous devez savoir que la pomme est autostérile. Ça, ça veut dire que ça prend absolument un grain de pollen d'une autre fleur pour induire un fruit. Puis non seulement d'une autre fleur, mais la pomme a la particularité d'avoir un grain de pollen d'une autre variété même pour produire un fruit. Donc ça, c'est vraiment particulier. Donc ça prend absolument la pollinisation croisée pour produire un fruit. Puis contrairement, par exemple, aux grains de pollen produits par les conifères ou les graminiers qui ont des structures pour être pollinisées par le vent, la pomme vraiment a besoin d'insectes pour assurer cette pollinisation-là. Puis je ne sais pas si vous voyez ma souris, Gérald, bouger. Je pense que oui. Donc là, vous voyez que la majorité des producteurs vont assurer ce service-là en louant des ruches d'abeilles à miel. Cependant, comme on sait, la floraison de la pomme est quand même tôt au printemps. Les températures peuvent être assez froides. Puis malheureusement, l'abeille à miel, elle ne vient pas d'ici. Elle n'est pas spécialisée pour butiner puis voler dans ces températures froides-là. Donc, au mois de mai, quand il fait autour de 11-12 degrés, elle n'est pas très active. Elle va sortir tard dans la journée, vers 10 heures. Elle va peut-être travailler jusqu'à 4 heures l'après-midi. Donc, c'est vraiment des, si on peut dire, des petits chiffres qu'elle fait. Puis c'est ça. Donc, l'abeille à miel, c'est vraiment pas la spécialiste pour les pommes. Contrairement à d'autres insectes qui sont déjà présents dans le verger. Là, excusez pour l'anglais, mais je trouvais que ça fonctionnait bien avec le bourdon. Le bourdon, lui, c'est vraiment, il y a plein d'autres abeilles indigènes, mais je vais vous parler du bourdon parce qu'il est vraiment très, très, très efficace dans plusieurs cultures. Premièrement, on peut le retrouver au vol à 0 degré Celsius. Donc, il n'a pas peur du froid. Puis aussi, il va travailler des longues heures. Il va se lever au lever du soleil jusqu'au coucher. Il va travailler tout ce temps-là. Puis, je vais vous expliquer un peu ces différences-là. On peut le voir un peu physiologiquement. Premièrement, vous pouvez voir que le bourdon est pas mal plus gros que l'abeille. J'ai essayé de faire ça grosseur similaire. Ils sont peut-être un peu plus gros, mais ça ressemble à ça quand même dans la vie. Le bourdon est beaucoup plus gros que l'abeille à miel, ce qui lui permet de conserver beaucoup plus facilement sa chaleur. Puis aussi, vous pouvez voir, non seulement il peut conserver sa chaleur, excusez, mais il peut aussi la produire, contrairement à l'abeille à miel. Donc, le bourdon, il est capable de produire sa propre chaleur. Puis c'est ça qui lui permet de voler quand il fait froid. Vous pouvez voir aussi qu'il est très poilu comparativement à l'abeille à miel. L'abeille à miel aussi du poil. Ça, c'est très pratique pour la pollinisation parce que c'est pas le pollen qui est dans la corbeille à pollen ici qui va servir à la pollinisation. C'est vraiment le pollen qui reste collé sur les poils de la tête et du thorax. Quand l'abeille va se pencher puis aller dans les fleurs, c'est ça qui va assurer le transfert. Donc, par exemple, dans la cannebergière, ça a été mesuré qu'un bourdon peut… une visite de bourdon équivaut à quatre visites d'abeille à miel pour la pollinisation. Donc, le bourdon est plus efficace. Puis, non seulement il est plus efficace, mais on le retrouve naturellement dans les vergers. Donc, c'est un pollinisateur qui est là naturellement. C'est un service qu'il offre gratuitement puis c'est son mode de vie. Donc, pourquoi pas profiter de sa présence dans les vergers? Puis là, je dis ça, je veux pas vous dire de plus jamais louer d'abeille à miel. C'est pas du tout ça mon intervention. L'abeille à miel, elle a une belle qualité qui est son nombre. Donc, il y a tellement d'abeilles par ruche que le travail finit par se faire quand même. Mais pourquoi on pourrait pas profiter de la présence de pollinisateurs qui sont vraiment efficaces, qui sont adaptés à nos climats et qui sont déjà présents sur la ferme? Donc, ça va être un peu ça ma présentation. C'est un projet qu'on a fait en vue de ça aussi. Comment on peut améliorer la présence puis la survie de ces bourdon-là dans les vergers de pop? Donc, avant d'embarquer dans le projet, je veux quand même vous expliquer un peu le cycle de vie parce que c'est quelque chose qui est important à comprendre pour savoir comment mieux les... Je ne vais pas les protéger, mais les améliorer leur présence sur la ferme. Donc, le bourdon, comme l'abeille à miel, va vivre en colonie. Cependant, contrairement à l'abeille à miel qui a toujours des ouvrières avec elle, la reine bourdon va être seule une partie de sa vie. Donc, elle n'aura pas d'ouvrière qui va l'appuyer. Si je commence au printemps, la reine va sortir d'hibernation seule. Et puis, son but, elle, ça va être de trouver un endroit où nicher. Pour chaque espèce, on n'a pas nécessairement cette information-là, qui niche où. Mais en général, on sait qu'ils vont utiliser des anciens terriers de micro-mamephères comme des souris, des mulots. Ils vont utiliser des cavités, des vieilles bûches. On a même trouvé des bourdon dans des nichoirs, des rondelles. Donc, ils vont utiliser les substrats qui sont disponibles puis selon leurs besoins. Donc, la reine, elle, vraiment, son rôle, ça va être de trouver un nid. Puis après ça, de ramasser suffisamment de ressources pour partir de sa colonie. Ce n'est pas facile. C'est comme une mère monoparentale. Il faut qu'elle fasse des longues heures. Il faut qu'elle travaille loin. Elle travaille beaucoup pour ramasser ces ressources-là. Puis quand elle a suffisamment de ressources, elle va pondre ses oeufs et elle va les couver trois jours. Ensuite de ça, elle va continuer à faire des allers-retours jusqu'à ce que les nouvelles ouvrières sortent qui peuvent prendre une vingtaine de jours. Donc, si je vous mets une mise en situation, la reine, la soeur d'hibernation, c'est vers la fin de la floraison. Elle se trouve un nid dans le verger parce qu'il y a plein de fleurs encore. Elle commence à faire ses allers-retours. Elle va pondre ses oeufs. Elle couvre, elle ressort pour chercher des ressources, plus de fleurs. Donc, elle est obligée de sortir à l'extérieur du verger pour s'alimenter. Ça, ce que ça fait, s'il faut qu'elle fasse des plus longs voyages, son voyage est beaucoup moins payant, ça veut dire que ça va lui prendre plus de ressources pour ramener la ressource justement. Puis aussi, elle a plus de chances de se faire prédater. Donc, le printemps, c'est vraiment un moment qui est très critique pour la colonie puis pour la reine parce qu'elle a plus de chances de mourir. Ensuite de ça, si on poursuit la colonie, dans le fond, la reine, les premières ouvrières vont sortir, vont faire le travail de la reine de sortir de la ruche. Puis la reine va rester dans le nid pour continuer à pondre puis faire rousser la colonie. Puis à la fin de l'été, au début de l'automne, elle va commencer à pondre des nouvelles reines et des mœurs. Puis c'est ces nouvelles reines-là qui vont continuer les nouvelles colonies. Donc, la reine, elle vit juste une année, donc c'est un cycle annuel. Puis les ouvrières, ils vivent une vingtaine de jours, donc c'est quand même assez rapide. Puis à ce moment-là, les nouvelles reines, eux, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est de se ramasser le plus de ressources possibles pour pouvoir passer l'hiver. Donc, plus ils accumulent de lipides, plus ils vont avoir de chances de survivre à l'hiver. Donc, le même principe qu'au printemps, si les nouvelles reines sont dans un verger où il n'y a plus du tout de fleurs disponibles à proximité du nid, va devoir faire des plus longs allers-retours. Ça va être des voyages qui sont moins payants, qui vont coûter plus d'énergie. Puis peut-être qu'au final, ça va l'empêcher de survivre et donc de fonder une colonie l'année d'après. Donc, c'est en gros ça, les deux moments qui sont un peu critiques pour le bourdon, c'est au printemps puis à l'automne. Puis au printemps, c'est beau, il y a des fleurs de pommiers, mais pas nécessairement à l'automne. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en ayant des aménagements dans le verger, ça peut favoriser, ça peut aider les reines à ces deux moments-là critiques de leur survie. Donc, les haies brise-vents, c'est peut-être un peu contre-intuitif parce qu'il n'y a pas nécessairement de fleurs. Mais si, par exemple, il y a des feuilles dans la haie brise-vente, ça peut être une excellente source de pollen au printemps, tôt au printemps, par exemple avec les érables. Puis ça peut, si c'est des conifères, ça peut être aussi un endroit où ils vont chercher pour nicher pour l'hiver, pour hiberner. Donc, ça peut être quand même positif d'avoir ça dans l'environnement. Évidemment, haies brise-vents, haies brise-vents, haies composées de bandes fleuries, bandes riveraines, c'est tous des endroits où il peut y avoir des fleurs, donc des ressources florales à proximité dans le verger pour les bourdons. Donc, notre hypothèse, ce qu'on voulait tester, c'est qu'on voulait tester si les bourdons bénéficient effectivement des aménagements présents dans les vergers de pommes. Donc, pour tester ça, ce qu'on a fait, on a sélectionné 12 fermes, non, excusez, 6 fermes sans aménagement et 6 fermes avec aménagement. Parmi les 6 fermes avec aménagement, on a choisi 3 fermes en montrégie, 3 fermes en esprit, puis même chose pour les fermes avec aménagement. Puis, on a effectué de la capture de bourdons lors de 2 saisons. Donc, on a marqué les bourdons qui sortaient de l'hibernage au printemps. Ça, c'était pour voir un peu les populations au printemps. On a combien de reines, c'est quoi la diversité, le nombre d'espèces aussi qu'on peut retrouver lors de la floraison. Puis, on a marqué les reines à l'automne. Donc, ça, c'est les nouvelles reines qui vont sortir, qui vont hiberner, qu'on devrait retrouver le printemps d'après. Puis, ce qu'on voulait faire, c'est avoir une idée des populations à l'automne sur le verger, mais aussi, on voulait marquer des reines et essayer de les recapturer au printemps suivant pour avoir une idée de leur survie hivernale. Donc, pour faire ça, là, on prenait les bourdons, on les capturait au filet, puis on les mettait dans ce qu'on appelait affectueusement un pouce-bourdon. C'est un petit, comme un petit piston ici avec une mousse qu'on écrasait le bourdon gentiment. Puis, on peinturait avec des codes de couleurs pour pouvoir retrouver la reine. Comme ici, vous voyez, c'est blanc, rouge, bleu. Puis, à chaque ferme, on avait 12 heures de recherche. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, on était une équipe de quatre, on se séparait la visite aux quatre personnes, les heures de recherche à quatre personnes. Donc, on avait trois heures de recherche par personne, puis on a séparé ça par visite. Donc, en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une heure, trois fois une heure de recherche. Puis, quand je dis une heure de recherche, c'est, par exemple, si on part le timer, le chronomètre, on capture un bourdon, on paie sur pause, on marque le bourdon et on repart le chronomètre. Et donc, des fois, une heure de recherche, ça peut virer comme en quatre heures réelles. Il y a des fermes où on a passé, pour notre 12 heures de recherche, on a facilement passé deux journées de 16 heures. Ça dépendait vraiment de l'abondance des bourdon sur la ferme. Mais chaque ferme a eu 12 heures de recherche. Puis, on a identifié, quand les capturants, on a essayé d'identifier, pardon, à l'espèce ou au groupe espèce. Puis ici, je vous ai montré vite, vite, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ici, vous avez Bombus Impatience, qui est le bourdon qu'on a le plus capturé. Il est facile à reconnaître parce que c'est le seul qui a juste une ligne jaune en haut. Le reste, c'est tout noir. Un autre bourdon qu'on a souvent capturé, c'est Bombus Ternarius. C'est le fun, il est facile à voir parce qu'il y a du orange ici. Ce n'est pas le seul qui a du orange, mais c'est lui où il y a l'orange le plus frappant. Je vous ai mis trois espèces ici. Ces deux espèces-là sont vulnérables. Lui, sur la liste des espèces menacées du Canada, Fervidus, c'est une espèce qui n'est pas menacée encore, mais qui est en déclin quand on suit sa population. Puis ici, c'est un bourdon qui est un peu spécial. C'est un bourdon qui est cléptoparasite. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller tuer la reine bourdon. Il va pondre ses oeufs, puis il va laisser les autres ouvrières s'occuper de ses bébés. Un peu comme un oiseau-coucou qui va aller pondre son oeuf dans le nid d'un autre oiseau, puis laisser l'oiseau l'élever. Donc, ces bourdon-là, on peut penser que c'est négatif à avoir, mais c'est quand même un bon indicateur. Quand on les trouve, ça veut dire que les populations sont quand même en santé. Parce que si les populations sont capables d'accueillir des espèces parasites comme ça, ça veut dire que ça va bien. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit aperçu. Puis ici, c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir les bourdon que vous avez dans votre verger. On a rédigé un guide ici pour vous aider à identifier avec les observations à la ferme. Il y a aussi des détails de biologie. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'informations pour toutes les espèces, mais ça peut peut-être être intéressant. C'est disponible sur Agri-Réseau, puis avec le rapport final du projet aussi, si vous voulez plus de détails. C'est sûr que moi, je vais passer un peu vite sur les résultats. Donc, ne regardez pas tout de suite les graphiques. On va en parler tantôt, mais en gros, c'est une étude qu'on a faite sur trois ans. On a fait trois printemps, deux automnes d'échantillonnage. Pardon, on a marqué près de 5000 reines bourdon. C'est quand même non négligeable. On a identifié dix espèces dans tout le sud du Québec. Puis malheureusement, on n'a pas été capable de retrouver une reine qu'on avait marquée. On n'a pas été capable de retrouver au printemps une reine qu'on avait marquée à l'automne. Donc, il y a plusieurs explications pour ça. La première, c'est peut-être qu'ils n'ont juste pas survécu, ceux qu'on a marqués. Mais je pense que c'est plutôt le fait qu'on avait quand même de la difficulté à trouver les reines à l'automne parce qu'il n'y a pas autant de fleurs qu'au printemps. Puis on marquait peut-être un maximum une trentaine de reines par ferme à l'automne. Puis ça, ça représentait probablement une goutte d'eau dans l'univers de bourdon qu'il y avait au printemps. Parce qu'au printemps, selon les fermes, on ne fournissait pas et on n'était pas capable de marquer la majorité des bourdons qu'on trouvait sur la ferme. Donc, malheureusement, on n'a pas été capable de répondre à cette question-là. Il y a probablement d'autres façons d'y répondre qui sont plus dispendieuses que les méthodes qu'on a faites. Mais pour l'instant, on reste dans l'inconnu pour ce côté-là, côté des survies et de l'impact de l'aménagement sur cette survie-là. Donc, juste pour vous donner un aperçu, désolée pour l'anglais, je n'ai pas eu le temps de le traduire. Mais je vais vous l'expliquer quand même, inquiétez-vous pas. Ici, vous avez sur l'axe des Y, l'abondance des bourdons pour les trois années cumulatives. Puis sur l'axe des X, vous avez les différentes espèces qu'on a capturées. Ici, vous voyez Bombus, impatience, qui est de loin le bourdon le plus capturé avec plus que la moitié des captures. Puis suivi de Bombus bimaculatus et Bombus ternarius, qui étaient quand même similaires sur les vergers. Et vous pouvez voir aussi, en orange, c'est l'automne, en vert, c'est le printemps. On avait beaucoup plus de captures au printemps qu'à l'automne. Pour des raisons que je vous ai expliquées, il y a pas mal plus de fleurs au printemps qu'à l'automne dans les vergers. Ici, comment ça fonctionne, c'est qu'on a regardé certains facteurs, comment ça influençait l'abondance des bourdons qu'on a trouvés et la richesse en espèces, donc le nombre d'espèces trouvées. On a regardé l'effet de l'année, de la saison, des pesticides. Pour les pesticides, comme on a fait, on a pris le registre 2017 de chacune des fermes. Puis on a fait un indice d'intensité en utilisant la somme, pour chaque produit, la somme de la toxicité fois le nombre d'applications. Donc ça nous donnait un indice d'intensité. Plus une ferme utilisait des produits toxiques pour les abeilles appliqués souvent, plus l'indice est élevé. Puis ici, ça c'est pour les aménagements. Donc l'indicate enhancement, c'est la présence d'aménagement sur la ferme. Puis, si vous avez zéro, quand les barres ici touchent zéro, ça veut dire que le facteur n'a aucun effet significatif. Quand les lignes sont à droite de cette ligne grise-là, quand les, parce que je dis beaucoup lignes dans ce que je dis, mais quand le carré et les lignes associées sont à droite de zéro, ça veut dire que l'effet est positif. Et quand elles sont à gauche, c'est que l'effet est négatif. Donc ici, vous pouvez voir, pour l'année, il y a peut-être juste l'année 2018, où on a capturé un peu plus de bourdon, mais c'est très, très, très près du zéro. Puis c'est quand même similaire d'année en année. Puis pour la saison, comme on a vu avec l'autre graphique, on a capturé beaucoup plus de bourdon au printemps qu'à l'automne. Puis même chose ici, pour la richesse, on a capturé plus d'espèces au printemps qu'à l'automne. Ici, pour les pesticides, vous voyez que nous, on n'a pas trouvé d'effet sur l'abondance ni la richesse, selon l'intensité des pesticides utilisés. Puis on voit un effet positif des aménagements sur l'abondance des bourdons. Donc, quand une ferme avait un aménagement, on voyait qu'on retrouvait plus souvent, on retrouvait un plus grand nombre de bourdons sur les fermes, mais on n'a pas trouvé nécessairement un lien avec le nombre d'espèces retrouvées sur la ferme. Donc ça, c'est quand même positif. Ça veut dire que oui, les aménagements ont un effet sur l'abondance des bourdons sur les verges. C'est quand même intéressant. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé espèce par espèce, ces mêmes critères-là, voir comment ça se passait, comment ça affectait l'espèce. Ici, la seule espèce où on a pu évaluer ça, puis qu'il y a quelque chose qui a sorti, c'est pour Bombus Ternarius, puis sur l'axe des X, vous avez l'intensité en pesticides utilisée, puis sur l'axe des Y, c'est la probabilité de retrouver Bombus Ternarius sur la ferme. Donc, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que plus la ferme utilisait une régime intensive de pesticides, moins on avait de chances de retrouver Bombus Ternarius sur la ferme. C'est le seul bourdons pour lequel on a trouvé cet effet-là. Il y a des espèces qu'on n'a pas pu évaluer parce qu'on n'en a pas trouvé suffisamment, mais ça, ça indique que les pesticides ont quand même, même si on n'a pas vu d'effet sur l'abondance ni la diversité, il y a probablement un effet de cachet qu'on n'a pas trouvé avec seulement 12 fermes. En marge aussi du projet, il y a M. Bézil qui a fait une analyse de coûts-bénéfices. Je ne suis pas spécialiste en économie. Si vous avez plus de questions sur cette partie-là, c'est tout dans le rapport final. Mais en gros, ce qui est ressorti, c'est que parmi les six fermes qui avaient des aménagements, M. Bézil a remarqué que c'était des fermes qui avaient des voies de commercialisation à valeur ajoutée. Donc, qui utilisaient soit des produits, qui vendaient des produits transformés à la ferme ou qui faisaient de l'auto-cueillette. Puis, probablement, selon lui, probablement que le fait d'avoir ces voies de commercialisation à valeur ajoutée sur la ferme, ça permettait de compenser les coûts d'implantation des aménagements. Puis, ça fait également un effet de marketing d'avoir des aménagements pro-biodiversité sur la ferme. Donc, c'est un peu ce qui est ressorti de ces analyses. C'est sûr qu'on avait juste six fermes avec un aménagement, donc c'est à prendre avec un grain de sel. Mais ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire le rapport sur un gris réseau. Donc, moi, je ne suis pas agronome. Je ne peux pas vous donner de conseils. Mais j'ai quand même fait des observations que je voulais vous partager. Ce qu'on a trouvé, c'est que, ce n'est pas juste nous qui a trouvé ça, c'est bien connu dans la littérature. Les pissenlits, c'est une excellente source de pollen et de nectar pour les bourdons et tous les pollinisateurs, en fait. On les trouvait souvent dans les pissenlits. C'est un excellent complément à la fleur de pomme. Ça leur donne des sources diversifiées de pollen. J'ai des producteurs qui faisaient, par exemple, une rangée sur deux. Puis, on voyait vraiment, je n'ai pas calculé cet effet-là parce qu'on ne pouvait pas l'inclure dans nos analyses. Mais par observation, on voyait qu'il y avait un effet bénéfique sur les bourdons. Puis, évidemment, l'utilisation raisonnée de pesticides, c'est important. J'ai écrit les trois ici parce que les trois ont un effet sur les bourdons, directement ou indirectement. Les herbicides, ça réduit la disponibilité puis la diversité des fleurs qu'on retrouve sur le verger. Puis, tout ça, ça peut avoir un effet négatif sur les reines de bourdons, par exemple, quand ils sont seuls à l'automne et au printemps. J'ai mis insecticides et fongicides. Je sais qu'il y a beaucoup de fongicides qui sont appliqués au printemps. Puis, il y a de plus en plus d'études qui montrent que l'insecticide jumelé avec les fongicides ont un effet encore plus néfaste que l'insecticide seul. Donc, ils vont souvent agir en synergie contre l'insecte puis, dans ces cas-là, contre les bourdons. Ce qu'on a trouvé, ce que les producteurs, par exemple, de canneberges font, eux, c'est qu'ils vont faire les applications le soir quand il n'y a pas de pollinisateurs dans les champs. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible pour les pommes. Probablement pas, mais il y a peut-être moyen de trouver des solutions pour limiter cet effet-là, cet effet nocif-là contre les pollinisateurs. Ensuite, à l'automne, c'est vraiment une drôle d'observation, mais la majorité des reines qu'on a capturées étaient sur les trèfles rouges. Puis, on en a également trouvé sur les tournesolves. Ils utilisent probablement d'autres sources de pollen et d'insectes que ces deux espèces de fleurs-là. Mais vraiment, le trèfle rouge a été très, très, très apprécié des nouvelles reines à l'automne. Puis, on a pu voir que les aménagements avaient un effet positif sur l'abondance des bourdons. Mais je pense que n'importe quel espace fleuri qui est à l'abri des pesticides à proximité ou dans le verger, ça peut être un excellent milieu pour le bourdon. Puis, ça peut aider à soutenir les populations dans le verger. Ces populations-là qui offrent le service de pollinisation gratuitement, on se rappelle. Donc, j'aimerais remercier les producteurs. Un gros merci pour votre collaboration. C'était vraiment un beau projet. À François Gendron qui a aidé à trouver les producteurs. À M. Bézil. Puis, à toutes les aides de terrain. Vous pouvez voir, la liste est longue. C'est un projet qui ne pouvait pas se faire seul. Donc, j'ai apprécié grandement toute l'aide que j'ai eue. Donc, pour moi, ça serait tout, Gérald, de mon côté. Merci beaucoup, Amélie. Merci. J'espère que vous avez plein de questions. J'en ai noté, en tout cas. Je vais aller passer. Une question de Karine. Sur quelle distance un bourdon peut-il se déplacer? Dans la littérature, ça dépend des espèces. On dit que c'est environ 500 mètres. Mais ça, c'est pendant, par exemple, quand ils vont voler pour aller chercher la nourriture. On voit que c'est entre 100 et 500 mètres. Mais ils peuvent aller jusqu'à plusieurs kilomètres. Mais généralement, c'est entre 100 et 500 mètres. Puis, par contre, on ne sait pas jusqu'à quel point ils peuvent voler pour aller chercher un autre nid. Donc, par exemple, la reine au printemps qu'elle sort, on ne sait pas c'est quoi la distance qu'elle peut survoler pour aller chercher un autre nid. Donc, on ne sait pas si les reines qui, par exemple, vont hiberner au verger vont rester au verger au printemps. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. OK. Merci. Gaëtan Bourgeois demande, est-il possible que les bourdons capturés à l'automne soient ceux qui ne sont pas entrés en diapause et conséquemment continuent à être actifs et voient ne pas survivre à l'hiver? Donc, on capturait nos bourdons quand même tôt à l'automne, en septembre. Puis, c'est vraiment, c'est sûr que si on avait été plus en octobre, novembre, peut-être que ça aurait été le cas. Mais je pense que pour, étant donné qu'on faisait ça début septembre quand même, c'était vraiment, je pense que c'était au moment où les reines vont chercher de la nourriture pour passer l'hiver. Ça fait que je ne pense pas, mais ça serait peut-être intéressant de lire un peu plus là-dessus, effectivement. Ça se peut. OK. Une question de Serge Manta, peut-être plus concernant les abeilles, mais en tout cas, tu sais, dans les vergers, on recommande de couper l'épicent en lit avant l'approche de la floraison pour que les abeilles aient sur les fleurs. Je pense que toi, tu as recommandé pour les bourdons de conserver l'épicent en lit. Est-ce que tu dirais la même chose pour les abeilles à ce moment-là? C'est ça qui est différent. Les abeilles, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est souvent, s'ils choisissent une variété de fleurs, ils vont rester sur cette fleur-là. Donc, si, par exemple, l'abeille à miel sort, puis elle, elle se concentre sur les pissenlits, cette abeille-là va toujours aller sur le pissenlit jusqu'à sa morce ou jusqu'à la fin de la floraison du pissenlit. Mais au final, il va y avoir une abeille qui va aller dans les fleurs de pommies, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de fleurs de pommies qui s'ouvrent en même temps. C'est sûr qu'il va y avoir des abeilles qui vont y aller. C'est pour ça, je pense que pour l'abeille à miel, ils recommandent de tondre. Mais pour tous les autres pollinisateurs indigènes qui sont au sol, qui ont besoin d'une source diversifiée de pollen, moi, je conseille vraiment de garder, pas du pissenlit peut-être à la grandeur, mais peut-être juste en périphérie ou, tu sais, une zone où il y a du pissenlit. C'est sûr que s'il y a plus de fleurs de pommies d'ouvertes, les abeilles à miel vont majoritairement aller sur les fleurs de pommies que sur les fleurs de pissenlit. Donc, c'est pas un... Je pense que c'est vraiment pour ça que ça a été... Pas utilisé, là, je cherche le bon terme, mais c'est vraiment parce que l'abeille est vraiment loyale, mais c'est une abeille seule. S'il y a beaucoup de fleurs de pommies, ils vont y aller quand même, là. OK. Je sais pas si ça répond à la question, là. Oui, oui, ça répond à la question, ça. Alors, moi, en tout cas, Serge pourra en poser une autre question si ça n'a pas été bien répondu. Moi, je pense que c'est ce qui a été demandé. J'ai une dernière question de Daniel Cormier. Dans les vergers que tu appelles non aménagés, qu'est-ce qu'était le paysage autour? C'est-tu principalement des boisés? Qu'est-ce qu'il y avait? Bien, ça dépendait des fermes, là, mais ceux que j'ai en tête, là, c'était des grandes fermes, là, qu'il y avait beaucoup de vergers autour, puis c'était des champs, il pouvait y avoir des champs de d'autres cultures autour, là. C'était pas… C'était vraiment diversifié. Par contre, selon si en Estrie, c'était plus des boisés qu'il y avait autour qu'en Montérégie où c'était plus d'autres champs ou d'autres vergers. C'était vraiment, très, vraiment variable. Puis c'était difficile aussi de séparer, parce que ça, c'est un projet qui était financé par prime vert, puis le MAPAC voulait vraiment qu'on garde l'effet des aménagements qui avaient été payés pour être établis, là, donc qui avaient vraiment eu un coût. C'était pas juste, par exemple, une friche ou une bande riveraine qu'on a laissé aller, puis qu'on a laissé fleurir. On pouvait pas considérer ça dans les analyses, donc c'est sûr qu'il y a peut-être des sites qui étaient plus riches que d'autres, mais on n'était pas capable de mettre ça dans nos analyses, malheureusement. Mais tu sais, moi, je dis qu'une bande riveraine qu'on a laissé pousser est aussi bonne qu'une bande riveraine qu'on a plantée, là. Mais c'est ça, fait que c'était vraiment variable selon la ferme. Très différente. D'accord, et merci beaucoup, Amélie. Sous-titrage Société Radio-Canada